Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour. En tout cas, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce magazine qui a pour thème que faire, immigration au Canada, que faire en cas de refus. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a une ambiance très particulière. Tout le monde veut aller au Canada. Alors, question, que faire en cas de refus ? Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Maître Jogus Mouenze. Il est avocat au barreau du Québec et de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons aborder ce thème si important. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai dit que vous êtes avocat au barreau du Québec et de Kinshasa. Est-ce que nos téléspectateurs, nos auditeurs peuvent vous suivre, vous connaître davantage ? Oui, en effet, je suis d'abord avocat au barreau de Kinshasa. Et si vous avez commencé par aller au Québec, c'est tout à fait justifié parce que depuis plusieurs années, j'exerce beaucoup plus au Québec qu'à Kinshasa. Donc, si je suis devenu avocat au barreau du Québec, c'est aussi en partie par l'expérience que j'ai acquise à Kinshasa, que j'ai transférée, au fait, toujours par le moyen de l'immigration. Donc, il y a quelques années que j'ai immigré au Canada comme travailleur qualifié. Et comme travailleur qualifié, je devais absolument trouver quel travail était convenable pour moi. Et j'avais estimé qu'il était tout à fait justifié, que je garde le même travail que je faisais au Congo. Bien que les conditions n'ont pas été faciles, il fallait retourner au premier cycle universitaire et puis passer par l'école du barreau, qui sont des processus très, très complexes. Ça, je ne vais pas vous le cacher, mais Dieu merci, au bout de quatre ans, j'ai pu compléter le processus et puis j'ai prêté serment comme avocat au barreau du Québec. Et c'est là que je travaille depuis 2018. 2018, très bien. Alors, je suppose que vous l'avez remarqué comme moi, tout le monde veut immigrer au Canada. C'est vraiment l'Eldorado, tout le monde veut aller. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas au Canada, tout le monde veut aller. C'est quoi qui attire les gens ? Bon, je ne sais pas, chacun a un plan d'immigration précis. Personnellement, j'ai été attiré aussi. Donc, je ne peux pas dire que je suis allé par curiosité, j'ai été attiré parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs programmes en immigration qui permettaient notamment aux personnes formées à l'extérieur de pouvoir aller travailler au Canada. Alors, j'ai tenté l'expérience, j'ai tenté les systèmes. J'ai appliqué dans le programme de travail qualifié, comme je l'ai dit. Ce n'était pas comme aujourd'hui, mais c'était parce que les programmes évoluent avec les temps, bien sûr. Moi, c'était en 2010. Et en appliquant dans ces programmes, en 2002, je serai retenu. Et enfin, en 2014, j'ai décidé de partir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous regardez ces programmes, ça vous attire par rapport d'abord aux conditions sociales, il faut les reconnaître, mais même aux conditions de travail. Ce sont des pays, on ne peut pas se les cacher, extrêmement développés. Extrêmement développés, tels que la vie de l'homme est suffisamment facilitée pour que ça vous attire. À côté de tout ça, il y a plusieurs agences officielles du Canada qui possèdent au recrutement de la main d'oeuvre internationale. Et ces agences ont pour mission de vendre la bonne image du pays. Vous comprenez. Bon, ils les font avec certains pays où il y a une certaine infrastructure qui permet à ce que les choses se passent de manière cohérente. Mais malheureusement, cette expérience a été importée chez nous, mais de manière un peu anarchique. Et vous savez ce que ça crée aujourd'hui, c'est dommage. C'est tout le monde qui veut aller, c'est partout. On voit des affiches et tout ça. Je voulais vous poser une question. Beaucoup de Kinois se disent que non, au Canada, ils ont besoin des gens. Il y a des villes où il n'y a personne. Ils ont besoin de la main d'oeuvre. Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. Mais comme vous savez, tout doit se faire de manière synchronisée et de manière ordonnée. Il y a des villes qui ont besoin de la main d'oeuvre. Il y a des villes qui veulent que les gens arrivent pour travailler. Mais ce qu'il faut, c'est que ces villes veulent que les personnes qui arrivent soient des personnes qu'eux, ils invitent. C'est-à-dire que je m'entends, c'est que cette année, je reçois 10 000 personnes parce que j'ai la capacité d'accueil. Je vais les loger. Les enfants vont fréquenter les écoles. Le système hospitalier sera capable d'absorber la demande. Bref, ça va de manière synchronisée et organisée. Mais le problème, c'est qu'à côté de cette demande de main d'oeuvre qui est vraie, il y a encore une autre pression qui arrive avec l'immigration humanitaire. Alors ça perturbe les équilibres. Voilà un peu la situation. Alors le thème de notre émission, c'est immigration au Canada. Que faire en cas de refus ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi beaucoup de refus. Alors vous êtes là, Maître Joguste, pour nous donner un petit éclaircissement. Qu'est-ce qu'on peut faire quand votre visa a été refusé ? C'est une bonne question. Alors là, je voudrais d'abord faire une petite mise en contexte par rapport à ce thème. C'est qu'il faudrait distinguer deux types d'immigration. Il y a l'immigration humanitaire. Ici, ça ne nous concerne pas parce que ça joue vraiment à l'intérieur du Canada. Et puis il y a l'immigration économique. Dans l'immigration économique, vous avez les programmes de travail qualifiés, les programmes de permis de travail qu'on appelle les séjours temporaires. Et là-dedans, vous pouvez même trouver les programmes des étudiants internationaux et même des visiteurs dans une certaine mesure et des travailleurs saisonniers, voyez-vous. Et plusieurs autres programmes qui émargent également dans ces programmes. Ici, ce qui va plus nous intéresser, c'est l'immigration économique. Et en termes de refus, il y a plusieurs refus pour des raisons diverses. Si je prends le cas des permis temporaires, c'est-à-dire les visas visiteurs, les visas étudiants, même les entrées express, parce qu'il y a certains à qui on refuse. Bon, là, je suis déjà dans les résidences permanentes. Il arrive que ces personnes ne sachent à quel sein c'est voué. Bon, là, c'est la décision d'un agent. Un agent d'immigration a estimé, après avoir analysé votre dossier, que vous ne rencontrez pas les critères selon le règlement pour pouvoir obtenir le document ou le permis sollicité. À ce niveau-là, les gens pensent que c'est fini. Et pourtant, si vous lisez la lettre, la lettre donne deux possibilités. Soit vous resoumettez une nouvelle demande, soit carrément vous intenter un recours à la Cour fédérale conformément à la T-72 du règlement de la Cour. Donc, il est possible de demander un recours ? Et ça marche. À quatre mois, personnellement, le recours que j'ai fait pour les personnes qui ont eu l'information, qui m'ont contacté, je pense qu'en termes d'acceptation, nous sommes à 99%. Et les raisons sont justifiées. Parce que très souvent, même vous-même, vous êtes occupés par la décision. On vous dit que les fonds sont insuffisants. On vous dit, mais j'ai fait la preuve des 100 000 dollars, j'ai même mis ma maison, j'ai mis, j'ai mis. Comment ils vont dire qu'il n'y a pas de fonds suffisants ? Ça peut arriver. Ça peut arriver, pourquoi ? Parce que, vu le volume de demandes, parce que même là, l'intérieur, les avocats en droit de l'immigration font pression sur le gouvernement. Parce que certains dossiers sont mis montés par des avocats et puis on y suit un refus. Et les avocats trouvent que ça ne va pas bon. Le gouvernement a toujours ses raisons. Effectivement, avec l'intelligence artificielle, vu le nombre de demandes, on ne peut pas tout compresser par des humains. Alors, ce sont des robots, dans un premier temps qu'ils font la présélection, et puis les humains interviennent en aval. Alors, tout ça, ça fait que la marge d'erreur existe toujours. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a prévu les recours, voyez-vous. Du coup, ce qui arrive, c'est que les gens ne savent pas que peut-être au niveau de la présélection, les systèmes qu'ils appellent Chimboc n'ont pas fonctionné, où il y a eu des... Chaque fois, ils améliorent le système informatique. Alors, si votre recours, ce sont les lettres stéréotypées, des gabarits administratifs, ce n'est pas ça la décision. Parce que la vraie décision, vous devez la découvrir avec le motif de la décision. Parce que chaque fois qu'il y a un refus, là, j'ouvre trop de fenêtres. Donc, il y a toujours le motif de... Il y a un motif qui soutient la décision. Et c'est là où, moi, en tant qu'avocat, ou si vous faites un recours, nous allons devoir avoir accès à ces motifs. Et nous allons ensemble apprécier de la raisonnabilité de la décision. C'est ça, les critères de Vanako. Est-ce que l'agent qui a rendu la décision a rendu cette décision de manière raisonnable ? C'est tout. Alors, quand je dis que j'ai 100 000 dollars en compte, j'ai montré que j'ai des biens au Congo, j'ai un travail, et puis on me dit qu'il n'est pas sûr que je vais rentrer, ou il n'est pas sûr de la... Il me dit qu'il y a insuffisance de fonds. Est-ce que au regard de la preuve que j'ai faite, au regard de la manière dont j'ai posé les dossiers, est-ce que c'est une décision raisonnable ? C'est ça la question qu'on va se poser. Moi, je dirais non. J'estime que pour un séjour, un mois au Canada ou deux semaines, quelqu'un qui a suffisamment de fonds, qui a 100 000 dollars dans son compte, 50 000 dollars, ça suffit, même lorsque j'ai transfert par rapport à l'indice de vie au Canada. Du coup, c'est ce que les gens doivent savoir, c'est qu'ils ont le droit de faire un recours. Et à ce niveau-là, très souvent, ces recours, on ne va même pas en contestation. On ne va pas en contestation, pourquoi ? Parce que le système judiciaire voudrait que tous les faits qu'on présente devant un juge soient pertinents. Il n'y a aucun avocat du gouvernement du Canada qui va accepter d'aller voir un juge sur un dossier qui est manifestement déraisonnable. Si tu dis qu'il n'y avait pas l'argent, et moi je trouve qu'il y a l'argent, tu vas aller dire quoi au juge ? Même les juges vont les remonter, les bretels. Donc du coup, on finit par trouver ce qu'on appelle un règlement hors cours et la personne reçoit son visa et arrive au Canada. Donc vous retirez juste la demande et puis la personne arrive au Canada. Voilà, mais c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire. Quand vous avez le refus et vous sollicitez un recours, à qui faut-il s'adresser ? Je parle d'une personne qui est ici à Kinshasa, une personne X, où on a refusé le visa. Est-ce qu'il doit contacter un avocat du Canada ou sur place ici ? Comment ça va se passer ? Oui, ça c'est la compétence exclusive des avocats inscrits près d'un barreau canadien, ce soit au Québec ou en Ontario ou dans d'autres provinces. Donc, comme vous le savez, avec les moyens technologiques, c'est vrai que dans l'avenir, on pense mettre en place ici dans un cours à venir, une représentation, mais je n'ai pas le monopole de récours à la Cour fédérale. C'est ça. Il faut que je le dis, je dois rester quand même modeste à ce point de vue. Les avocats, nous avons, avec l'Internet, les avocats font s'il y a la publicité, vous pouvez trouver un avocat. Soyez sûr qu'après cette émission, vous serez débordé. Un avocat, évidemment, qui fait les droits de l'immigration au Canada et qui, s'il fait les recours à la Cour fédérale, parce qu'au Canada, les avocats sont très pragmatiques. Ce sont des, vous savez, la santé mentale et tout fait que vous devez vous limiter votre pratique. Ça ne sert à rien de tout embrasser. Même là, dans l'immigration, il y a ceux qui font l'humanitaire, l'autre font l'économie, dans l'économie, il choisit. Il y a d'autres qui ne vont jamais à la Cour fédérale, il y a d'autres qui vont à la Cour fédérale. Bref, c'est quand même très séquencé de manière c'est que tu choisis quoi faire par rapport à ton aisance. Donc, à un moment donné, c'est ça, c'est un avocat qui est habilité à faire une demande à la Cour fédérale et c'est une demande en contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il faudrait contrôler la décision juste pour vérifier si la décision est raisonnable au regard de la preuve qui a été soumise devant l'agent. Quel est le délai imparti pour obtenir le visa? Bon. Pour le traitement du dossier, les réponses? Ça, c'est au niveau du visa. Donc, ça, c'est au niveau du bureau de visa. Tout ceci est dans les sites de l'immigration. Mais il y a une particularité qui est intervenue depuis l'année passée. Vous avez appris ce que c'est passé. Je suis désolé que notre pays ait été indexé parmi les pays dont on a estimé que les dossiers présentés à l'immigration étaient des dossiers non authentiques pour la plupart. Alors, contrairement aux autres pays, les délais étaient de 70 jours, de 90 jours. Mais nous, nous sommes aujourd'hui à 385 jours. Et ça fait qu'augmenter. Et puis, on vous dit que ce délai ne tient pas compte du délai de biométrie. Bref, c'est pratiquement aujourd'hui une année, une année et demie pour les Congolais. Mais c'est dommage parce que nous avons été indexés par rapport à la qualité des dossiers que nous envoyons. Et ça fait en sorte que nous sommes sous la liste d'attente. Une année et demie, une année et demie. Et quand? Et s'il faut reintroduire une requête en cas de refus. Tout ça, ce sont des frais. Oui, ce sont des frais. Malheureusement, ce sont des frais. Parce que la Cour fédérale, il y a d'abord les frais de justice que vous devez payer, il y a les frais de procédure que vous devez payer, il y a les frais d'avocat. Ça va de soi. Si vous tenez, c'est une ambition que vous caressez. Et si vous voulez surtout corriger une injustice, je vois des gens frustrés. Je vous assure, des gens avec une aisance que je qualifierais d'insolente, mais à qui on refuse un visa pour le Canada. Alors qu'ils ont fait le tour du monde, alors qu'ils ont suffisamment d'attaches et de biens, on lui dit qu'ils ne sont pas convaincus qu'il va rentrer ou qu'il n'a pas suffisamment de fonds pour justifier son séjour. Tu vois, un mois donné, ça vient vous trouver dans votre personnalité, dans votre estime. Alors certains estiment qu'il faut réparer cette injustice. Voyez-vous ? Alors là, ils vont devant la cour. Dès que vous démontrez que c'est déraisonnable, on le fait. Mais le vrai délai, il faut le compter à partir du moment où l'avocat reçoit les motifs, c'est-à-dire la vraie décision. Regardez l'intelligibilité qui soutient la décision. À ce moment-là, il faut attendre. Ça peut prendre à ce niveau-là, ça peut prendre de 30 à 70 jours pour que les gouvernements vous transmettent ça. Bon, quand je parle du gouvernement, c'est vraiment l'immigration. Il transmet la cour et il remet une copie à l'avocat. De manière à ce que c'est que l'avocat va devoir analyser. Ce sont les notes de l'agent. Quand est-ce qu'il a réussi la demande, qu'est-ce qu'il lui a amené, qu'est-ce qu'il a pris en compte pour pouvoir conclure que cette personne n'a pas suffisamment de fonds ou qu'est-ce qu'il a pris en compte pour conclure que cette personne ne va pas retourner dans son pays. Donc c'est ça. C'est à ces moments-là que nous pouvons dire que nous avons 30 jours. Alors c'est dans les 30 jours-là que la vraie décision interviendrait. C'est-à-dire que l'espoir est né à ce moment-là si réellement elle est déraisonnable. Parce qu'une fois que l'avocat aura déposé ce qu'on appelle le dossier de demandeur, automatiquement, lorsque le collègue de Justice Canada reçoit ce dossier, il en fait une analyse profonde. S'il conclut, comme vous, qu'effectivement la décision est déraisonnable, il vous fait ce qu'on appelle un offre. Pardon, il vous fait ce qu'il appelle un règlement hors cours. Et à travers ce règlement hors cours, vous retirez la demande, vous désirez à votre demande et vous donnez la possibilité de pouvoir soumettre soit des nouvelles demandes, soit juste envoyer de nouveau votre passeport pour pouvoir avoir les visages. Voilà, et pour ceux qui nous ont pris en cours, je rappelle que nous recevons ce soir Maître Jugos Mouenze, il est avocat au barreau du Québec et Kinshasa et nous abordons le thème Immigration au Canada, que faire en cas de refus. Et depuis que vous êtes lancé dans ce domaine, combien de procès, si on peut l'appeler comme ça, il y a déjà pour remporter ? Bon, s'il faut parler en termes d'audience, souvent les procès sont en matière criminelle, non, pas plus d'audience en matière administrative, parce que nous sommes en matière vraiment administrative. Alors, dans Immigration Humanitaire, j'en fais aussi en termes d'audience, tant au niveau au premier dégré qu'au second dégré et même au troisième dégré. Je crois qu'au premier dégré, parce que toutes ces règles ont fait au premier dégré. Le second dégré, c'est-à-dire l'appel, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est difficile d'aller en appel et de pouvoir gagner. Pourquoi ? Parce qu'on estime que le premier juge a eu le temps d'analyser les dossiers, d'écouter la personne, donc il a eu tous les éléments. Alors qu'en appel, nous allons juste pour les erreurs de droit. Et c'est très difficile d'en trouver parce que je pense que ces juges travaillent de manière un peu plus consensueuse. Donc au premier dégré, je crois que le taux d'acceptation en matière d'immigration humanitaire, il est à presque, si je me value moi-même, ce qui n'est pas toujours très bien parce que je ne peux précher que pour mon église, mais je suis au-delà des 90. Au-delà des 90. Alors une autre possibilité, vous avez de la famille, des parents qui sont au Canada et qui veulent faire venir quelqu'un partir d'ici. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, mais il faudrait déterminer les liens avec cette personne. Alors je ne sais pas, si c'est un père qui fait venir sa fille, à ce moment-là, on va tenir compte de ce qu'on appelle les critères de l'enfant à charge. Alors il faut savoir cette fille à quel âge ou ce garçon à quel âge. Ici, l'enfant à charge, ça se limite à 22 ans. Au-delà des 22 ans, vous n'êtes plus un enfant à charge. Croyez-vous ? Alors, vous êtes un enfant à charge au-delà des 22 ans seulement si vous avez des empêchements légitimes, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec une malformation, des enfants dont le développement ou l'intelligence ne s'est pas développée. Ça donne en sorte que ces personnes sont toujours dépendantes des parents, juste à vie, voyez-vous. Ça, il n'y a pas de limitation. Mais des enfants que j'ai qualifié entre guillemets des normaux, c'est à 22 ans. Après 22 ans, ce n'est pas possible. Mais il y a une exception. Si vous êtes devenu résident permanent ou citoyen canadien, alors que c'est cette personne était encore mineure, vous comprenez, non ? Si cette personne était encore mineure et que dans l'entretien, l'État est passé, elle a quand même dépassé 22 ans, il y a la rétroactivité parce que son droit était déjà dû au moment où vous êtes devenu citoyen ou résident. Mais si vous êtes devenu résident permanent ou citoyen parce que vous avez demandé l'asile au Canada, à Saint-Malé, il y a encore une plus grande rétroactivité qui part au moment où vous avez déposé la demande d'asile, si cette demande d'asile avait été acceptée. Donc, ce qui fait qu'il y a quelqu'un à 30 ans après réjeune de ses parents parce qu'il y a 15 ans, ses parents avaient fait une demande d'asile qui a été acceptée. Mais quelqu'un d'autre à 30 ans ne sera pas réjeune ou à 23 ans ne sera pas réjeune de ses parents parce que ses parents viennent de devenir nouvellement résident permanent alors qu'il a déjà 23 ans. Et quand c'est un enfant qui veut faire venir ses parents ? Oui, ça c'est un programme très ouvert. C'est-à-dire, c'est les programmes qu'ils appellent le parrainage de parents et grands-parents. Donc, il n'y a pas que vos parents, même vos arrières dans cette possibilité parce que le Canada encourage la réunification familiale. Et c'est dit nord sur blanc dans leur loi de l'immigration. Ils disent que l'immigration, cette loi a pour objectif de garder les familles couroupées au Canada. Donc, faire venir ta maman, ton papa, faire venir ton grand-père, c'est très facile si et seulement si vous rencontrez les critères. Quels sont les critères d'abord ? Voilà, c'est ça le problème. Le grand problème ce sont les critères. Non, tout le monde rencontre les critères. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas des critères compliqués. Vous devez être actif professionnellement. C'est très important parce que vous devez justifier d'un seuil des revenus qui vous permet de prendre ces personnes en charge. Faute de quoi ils seront en charge du gouvernement, ce qui n'est pas bon. Mais ils ne demandent pas des sommes astronomiques. On connaît nos réalités. Tout le monde déclare régulièrement ses impôts. On connaît quels sont les revenus médians. Donc, vous pouvez les faire en deux temps. D'abord, le parrain puis les grands-parents par la suite. Alors, deuxième condition, vous devez attendre la période parce qu'ils ont remarqué que le parrainage des grands-parents se faisait de manière systématique. Mais les nombres étaient devenus tels que tu peux avoir fait une demande il y a 5 ans, tu attends encore. C'est quand même lassant. Alors, ils ont dit non, non, nous allons d'abord vider les anciennes demandes, nous allons arrêter et puis nous allons commencer à ouvrir selon que l'espace se dégage. Là, nous avons fait la dernière demande en 2021. Les traitements, ils sont en cours. Je pense que d'un moment à l'autre. Et puis, il y a la COVID dedans. Donc, ça aussi, ça a été quand même un moment de ralentissement extraordinaire. Ça fait qu'on avait, parce que là, c'était vraiment une fermeture complète. Le travail était stoppé, tout, tout, tout. Les temps de mettre en place un système de télétravail dont les délais se sont cumulés à ces niveaux-là. Donc, on attend des prochaines invitations pour le faire. Ça peut intervenir d'un moment à l'autre. On l'avait annoncé pour 2023, mais je pense qu'il n'était pas encore prêt. Peut-être cette année, avant la fin de l'année, il y aura des invitations. Maître Guigus, le sujet est tellement intéressant que je voulais vous garder encore sous ce plateau. Merci. Mais on a un public kinois qui est vraiment intéressé par cette immigration au Canada. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé en Lingala? En Lingala? Voilà. Bon, évidemment, comme nous l'avons dit, Nazali, mon amboca, je suis intéressé à l'immigration au Canada. Mais je suis intéressé quand je suis intéressé, je pense que si je suis intéressé, je suis intéressé à la salle de l'avocat. Quand vous arts l'avocat mon amboca, quand vous avocat, il y aura de l'album clas, on n'a pas de l'offre, on n'a pas de l'album clas. Dans l' terminology du programme l'avocat, il y aura des résidances permanentes. Pour qu'ils soient des programmes de travail qualifiés. Quand vous ouvrez un traditio, une zum Burada. Il y aura des classes, des classes. Dans l' Thanksgiving, on n'amboca ici, celle-etically, l'anboca, Je suis goes dans l'école. Comme disons des examens, j'ai eu l'examen et je ne suis pas en place pour le prêt de serment. Mais je suis en place, j'arme des droits administratifs. Je suis en place d'immigration. Je suis en place de l'immigration, donc je suis en place d'informations. Je suis en place beaucoup, je suis en place à Dieu. Je suis en place à Dieu. Vous êtes en place, je suis en pointe, je suis en place de l'Etat, qui est en place de l'étude au Canada, Visa, Visa étudiant, Visa visitaire. en parlant du programme sur les presseurs, dans l'interface de votre salle, nous sommes tous les invités, tous les grands-mêmes n'ont pas le droit, ils ne sont pas capables. Ces idées de la règle de FED ne sont pas le droit à l'économie de la taux en fédéral. C'est parce qu'ils ont raison. J'ai jamais compris pour ces raisons. Ça fait dans l'international à l'aéroport et à l'aéroport, parce qu'ils ont le droit du droit, Ce qui est le cacher de la connerie de l'été le Congo, c'est un salarié de la confédérale. Ce qui est choisi de gagner, est-ce que ce n'est pas le cacher de ce qu'il a dit ? Oui le cas, c'est le bon, c'est le bon. Il faut que les gens devienne le faire, pour les personnes s'y permettre de se dérasser à l'État. Ce qui se dérangerait tout le monde. Ce qui est en justice, il faut que les gens soient capables et les accueillis. Il y a des informations en sol et il y a des informations pour nous réparer. Voilà un peu un résumé. Il y a un message qui a mis tout le temps à la plateforme. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, vous faites une demande d'immigration au Canada, ça ne marche pas. Ne désespérez pas, il y a toujours espoir. Alors, vous pouvez contacter des personnes compétentes qui vont vous aider. Il suffit juste de frapper à la bonne porte. Et la bonne porte peut-être pour vous, c'est Maître Jongus Wenzé qui était notre invité aujourd'hui. Et nous avons parlé de l'immigration au Canada, que faire ? Si vous avez des questions ou des inquiétudes, nous sommes là. On va le contacter, il reviendra et nous allons encore développer d'autres solutions intéressantes. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un mot en guise de conclusion. En guise de conclusion, c'est que c'est juste d'avoir la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. Merci. Merci. Et je vous remercie. Je vous en prie. Et soyez sûr, vous serez dérangé. On va commencer par moi-même. Il n'y a pas de problème. Voilà, milliers téléspectateurs et auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouverons très prochainement pour un autre sujet aussi intéressant. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501